Générique ... Un zoom du jour aujourd'hui consacré aux relations entre l'Occident et la Russie. Pour en parler, je reçois Anna Gishkina. Bonjour madame. Bonjour. Anna Gishkina, vous êtes russe, docteur S. Lettre diplômée de l'université Paris-Sorbonne. Vous êtes également présidente du Cercle du bon sens, un cercle de réflexion franco-russe basé à Strasbourg. Et donc, Anna Gishkina, vous nous présentez aujourd'hui votre ouvrage « L'Europe face aux mystères russes, transcendance, nation, littérature ». C'est aux éditions Nouvelle Marge. Alors, Anna Gishkina, vous commencez votre ouvrage en évoquant la crise du christianisme, une crise que vous estimez plus grave qu'on ne le pense. Comment se manifeste-t-elle ? Alors, si vous parlez de l'Occident, effectivement, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est la perte des valeurs perçues comme valeurs traditionnelles depuis toujours. Ce sont des valeurs du christianisme. Notre civilisation européenne, la Russie, fait partie de cette civilisation. D'ailleurs, cette civilisation est basée sur les valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, la tendance actuelle occidentale nous montre que ce n'est pas la voie du christianisme, des valeurs chrétiennes, de la tradition chrétienne et histoire chrétienne qui est poursuivie, mais plutôt, c'est l'abandon de ces valeurs. Et c'est vraiment tout à fait la direction inverse qui est entreprise aujourd'hui en Europe, en Occident. Comment se manifeste cette déchristianisation ? Alors, cette déchristianisation se manifeste par le renversement des valeurs. Les valeurs qui, ce qui était considéré comme bien, devient mal et vice-versa. Et c'est la perte des points de repère. Cette perte des points de repère, effectivement, c'est la plus impressionnante expression de cette perte des valeurs chrétiennes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'Europe, ce que l'Occident doit au christianisme ? Oui. Alors, rappelons-nous un moment d'histoire. Jadis, la grande Europe, la civilisation européenne était chrétienne, donc c'était le christianisme d'Orient. Et par la suite, quand il y avait, on connaît le schisme, qui est survenu. Puis, la civilisation d'Orient, représentée par Constantinople, qui a gardé cette forte tradition en changé. Et la civilisation qui, d'où viennent justement, d'où viennent les pays d'Occident, c'est la civilisation, c'est le reste de l'Empire romain. Et là, il y avait justement cette modernisation, ça commençait par la modernisation des… Le progrès technique, vous voulez dire. Le christianisme a influencé la montée du progrès technique, de la science. Oui, 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 bien sûr, le christianisme a influencé le progrès technique, mais c'est plutôt… Il y a le côté positif et négatif de cette influence. Mais avant tout, avant tout progrès technique, il y avait ce progrès tout court, l'évolution des… Même l'adaptation des dogmes, l'adaptation des choses qui ont été inébranlables jusque-là. Et cette adaptation qui a été très forte, par exemple, avec le protestantisme à l'époque, ça c'est des manifestations justement du christianisme, évoluait le christianisme, modernisait. Et jusqu'où alors, à partir du moment où la modernisation de ces valeurs-là est possible, jusqu'où elle peut aller ? C'est ça qui est délicat. C'est cette question-là qui est délicate, tandis que la Russie, ou les civilisations d'Orient, restent fidèles à leur tradition de plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles. Vous estimez que cette crise du christianisme, Anna Gishkina, est due au remplacement de l'aristocratie chrétienne par une autre aristocratie. Comment est-ce que vous pouvez nous dessiner, nous brosser le portrait de cette nouvelle élite en place ? Alors, en effet, l'Europe, c'était une formation à la base des valeurs chrétiennes, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis, si on prend l'Union européenne, c'est aussi la formation, c'est une institution à la base des valeurs chrétiennes, à sa création, à sa fondation. Et alors, les bases de cette Union européenne, aujourd'hui, elles sont… – Dévoyées. – Tout à fait. Maintenant, l'élite qui était, j'ai dit, l'élite engagée dans le christianisme, aujourd'hui, on ne voit plus du tout de représentants qui menaient ce genre de combat, qui mènent ce genre de combat aujourd'hui. – Et d'ailleurs, vous citez la chancelière Merkel, qui est pourtant la représentante d'un parti dit chrétien-démocrate. – Tout à fait, c'est un peu paradoxal. La majorité, d'ailleurs, dans le Conseil de l'Europe, on sait que la majorité, c'est quand même le parti, justement, des chrétiens-démocrates où il y a le plus de membres, si je ne me trompe pas, peut-être aux alentours des 300. Mais même cela, cela ne change absolument rien, aujourd'hui, dans la vision des choses et dans la voie entreprise. Et peut-être, je ne comprends pas pourquoi cette présence, elle ne se sent pas du tout. Et quand on se dit aujourd'hui chrétien-démocrate, j'ai l'impression que le mot chrétien, on a oublié ce que ça veut dire. – Mais alors, du coup, cette élite, cette nouvelle élite, comment est-elle ? Elle n'est plus chrétienne, alors ? – Alors, cette nouvelle élite, elle est plutôt, si on utilise aujourd'hui les termes politiques, on peut utiliser le terme libéral. Les élites, aujourd'hui, ce sont les élites libérales qui sont engagées vraiment dans le progrès et dans le… de cet ultra-progressisme, je dirais même. – Et l'ultra-progressisme qui donne l'ouverture à tout et les libertés de tout, ce n'est pas les libertés qui contiennent, les libertés qui étaient déjà dites quand même déterminées par les valeurs chrétiennes. Mais aujourd'hui, les libertés, ça devient les libertés anarchiques, les libertés où il n'y a plus rien du tout, plus aucune valeur commune. Et chacun, aujourd'hui, représente un mini-État, j'ai l'impression, chaque personne en Occident, c'est quelqu'un qui peut se considérer aujourd'hui, s'élever jusqu'à se dire, moi je suis en État, moi entier, et moi je décide ce qui est bien, ce qui est mal, et alors tout le monde décide aujourd'hui ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas, ce qui est bien, ce qui est mal, et là, ça n'a aucun sens. Et du coup, la nation, je parle d'ailleurs de la nation dans mon livre aussi, et du coup, la nation, les nations de l'Europe, ils perdent le sens de leur existence. – Vous constatez la disparition de la tradition européenne fondamentale, quels sont les facteurs de cette disparition ? – La disparition européenne ? – La disparition de la tradition européenne, vous évoquez trois facteurs, quels sont ces facteurs de cette disparition ? – Oui, ce sont surtout les disparitions qui sont, je reviens à cette base quand même chrétienne, donc il y a cet oubli de dire que la civilisation européenne, même si c'est une civilisation, aujourd'hui l'Union européenne, je prends le plus petit du pire nom, l'Union européenne, laïque, c'est très bien, c'est très bien, mais il y a quand même une mention qu'ils ont oubliée, ils oublient constamment de respecter… – De respecter les racines chrétiennes, c'est ça. – Oui, c'est important de respecter et de dire que dans la convention européenne, de donner la place respective à cette tradition, parce que c'est une tradition unificatrice, c'est une tradition qui unit justement les peuples d'Europe. Et laïque aujourd'hui, c'est presque associé, je ne dis même pas le mot presque, c'est associé au refus de toute religion, tandis que laïque normalement c'est un terme qui sous-entend la présence des religions, la présence et le respect des religions, et surtout la religion historique propre à cette civilisation. – Et vous estimez d'ailleurs que l'immigration aujourd'hui, la politique migratoire en Europe, est l'un de ces facteurs de la perte de la tradition fondamentale européenne. – En effet, tout à fait, c'est très juste. Un des facteurs justement, c'est cette migration, on dit d'ailleurs, avant on disait, il y a les termes « immigrant », donc les termes « immigrant », c'est quelqu'un qui va quelque part, mais il sait où il va, donc il y a une pointe de destination définie, il y a les migrants, c'est vraiment quelqu'un qui va et qui ne sait pas où il va, et aujourd'hui on a ce flot. Donc cette migration qui, surtout quand on sait quand cette migration est incontrôlée, là bien sûr qu'il y a d'autres cultures qui viennent, et quand ils voient le vide culturel qui règne aujourd'hui en Europe, si on prend la France par exemple, le vide culturel, alors pourquoi pas, quand on voit la feuille blanche, quelqu'un qui vient qui voit la feuille blanche, il prend le stylo, il l'a noirci, il l'écrit. Mais parce que la feuille n'est pas, il n'y a rien. Mais si seulement il y avait quelque chose qui était fort, qu'il y avait une culture forte, c'est le respect de cette culture, le respect fort de cette culture. Dans ce cas-là, les personnes qui viennent, ils respectent la culture. Mais c'est la culture qui doit imposer ce genre de règles. Et les personnes qui viennent, ils jouent avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de choix. Donc ils font ce que peut-être tout le monde aurait fait à leur place. En tout cas, il y a une grave crise, un grave problème aujourd'hui d'identité et de respect de son passé. Que l'Europe ne respecte pas son passé, ses racines, et d'où l'ignorance de sa propre identité. – Et d'ailleurs, vous évoquez aussi l'arrivée du libéralisme en Europe. Vous expliquez comment cette doctrine a pu trouver sa place en Occident. Mais pourquoi est-ce qu'elle, aujourd'hui, pose autant de problèmes aux nations européennes ? Vous le dites, et vous l'avez dit dans votre ouvrage, le règne du libéralisme détruit le passé. – Oui, alors le libéralisme, quand il prend cette tournure comme on le voit aujourd'hui, quand il y a le coûte-que-coute avancé dans le progrès avancé, de se perfectionner, s'augmenter, les hommes augmentés, on en parle aujourd'hui, j'en parle dans mon livre également. Il y a cette obsession d'aller en avant tout le temps, d'avancer, mais avancer pour avancer. Donc l'homme qui vit juste pour avoir plus de plaisir, plus de vie qui est plus confortable, et c'est dans cet objectif-là de rendre sa vie de plus en plus confortable, il mène son existence aujourd'hui. – Et quand il y a… – À ce titre-là, vous voulez peut-être distinguer la philosophie du libéralisme et le libéralisme économique ? – Oui, tout à fait, exactement. – En fait, vous ne voulez pas rejeter le libéralisme dans son entièreté ? – Voilà, vous avez tout à fait raison de faire cette remarque, parce que bon, le libéralisme économique, c'est une autre chose. La Russie est concernée, donc c'est le monde entier qui est concerné. Mais quand il y a le libéralisme justement en tant qu'idéologie de la société, là ça devient grave, parce que les valeurs qui ont toujours tenu en vie l'humanité, en tout cas occidentale, quand on parle toujours de l'Occident, alors aujourd'hui, ils sont en train de disparaître, et ce libéralisme, on voit qu'il ne rend même pas les gens plus heureux, on le voit très bien, on voit les conséquences, parce que l'Europe, elle a voulu prendre cette voie en pensant qu'en rendant la vie des gens plus confortable, en essayant de leur donner plus de plaisir, plus de plaisir consommatrice, – Le marché roi. – Voilà, voilà. Et là, on voit que les gens, les Européens sont de plus en plus perdus, et que quand on ne cultive pas l'âme de la société, alors rien ne peut fonctionner, ni finance, ni économie, rien du tout. Et c'est d'un mauvais côté qu'ils ont entrepris leur fonctionnement européen. Ce n'est pas par l'économie qu'on va changer la société, c'est par la société qu'on va changer l'économie. Et c'est en rendant la société heureuse, c'est en donnant à la société, justement, les besoins anthropologiques même, qu'elle a de regarder plus haut, de croire en mystère, d'avoir un sens de la vie, et c'est des questions auxquelles la science ne pourra jamais donner la réponse. – Vous pensez que ça présage un retour du religieux dans la société ? Justement, cette force du libéralisme qui envahit un petit peu tout, vous pensez qu'un jour, l'homme cessera de défier le religieux ? – Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie, parce que c'est vraiment un vrai, c'est une vraie, c'est une, ça nécessite une vraie réflexion. Et là, je peux vous citer déjà Dostoyevsky, c'est fondamental, bien évidemment, qui reste toujours, et restera toujours fondamental, que le mal envahit l'Europe, l'écrit. Le mal envahit l'Europe, c'était il y a 100 ans, et on entend déjà les sanglots des peuples d'Europe, ils n'en peuvent plus de ce vide, de ce non-sens. Et là, Dostoyevsky, il dit qu'il croit à cette explosion, justement, il dit explosion de pitié, et d'explosion de pitié et d'amour, et que la société s'emparera de cet amour comme elle n'a jamais encore éprouvé. Et là, ça donne vraiment l'espoir que cette explosion, justement, de cet étouffement, parce que l'histoire nous montre bien, quand il y a ce genre de période dans l'histoire, les périodes d'étouffement, de crise, après, il y a une explosion, il y a un recommencement. Et après, je peux vous citer également un philosophe contemporain, Gilles Lepovetsky, qui porte aussi l'espoir sur cette nouvelle chance des religions. Et il dit que dans cette société où nous sommes, dans cette tension, il y aura cette explosion de besoin de transcendance, le besoin de mystère, et le besoin de quelque chose qui est véritablement humain. Et c'est ça qui est véritablement humain. Et ça a toujours été. – Donc, vous pointez bien le libéralisme comme étant un possible problème dans la civilisation européenne. Vous pointez également les droits de l'homme, qui, selon vous, et vous allez nous le expliquer, c'est un paradoxe, induisent une déshumanisation de l'être humain. – Oui, j'aimerais bien éclaircir cette question, grâce à vous. Alors, en effet, les droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme, quand on regarde bien, cela prend l'ampleur de la religion mondiale. Donc, c'est une religion mondiale, c'est une sorte d'un élément unificateur, selon les élites qui mettent en place le gouvernance. Alors, les droits de l'homme, on estime que ce genre de papiers, de lois qui peuvent gérer la vie et les relations entre les hommes. Sauf que, donc, on montre bien que l'homme, ce n'est qu'un homme, il n'est pas parfait, et que si maintenant l'homme commence à se donner le droit d'intervenir, de changer l'histoire, de changer l'homme, de changer soi-même, d'être le roi de la nature, le roi de l'univers, le roi, tout lui est possible, à ce moment-là, alors, imaginez l'avenir. Cela veut dire qu'il n'y a pas du tout de limite. Il peut tout faire, comme en 2000, il y avait… – C'est la fin de Dieu, donc, du coup, c'est la libération de l'homme. Il n'est plus créature, il est… – Le créateur, il se prend pour un créateur. – Il est Dieu, il est Dieu, voilà. – Comme Tassayas qui disait, quand Dieu n'est pas là, tout est permis. Et je vous dis juste que quand il y avait, en 2000, une petite précision, ils ont apporté une précision dans ce document, donc, concernant les homosexuels, qu'ils ont les mêmes droits, c'est très bien. Donc, il y avait cette loi qui a passé, et à partir de ce moment-là, on peut imaginer, alors, l'ouverture vers toute autre forme d'identité personnelle. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, on peut s'identifier comme on veut. – Vous pointez bien les mécanismes, ce que vous appelez les mécanismes d'installation de l'éthique humaniste, et d'ailleurs, vous parlez de ces manifestes humanistes qui ont commencé dans les années 30, et qui, voilà, adaptation des religions à la modernité, et ça, c'est pour le premier texte, et le dernier parle carrément, « La religion est une approche mensongère à la vie », donc, on voit bien dans cette éthique mondialiste la volonté de faire disparaître le religieux. – Tout à fait, et comme on sait très bien que pour faire accepter des lois et pour faire des réformes, il faut la préparation, il faut préparer le terrain. Pour ça, c'est quelque chose de logique, donc on fait la préparation du terrain. Hans Jaius, un philosophe allemand, qui a écrit sur cette esthétique de la réception, que la société a besoin de se préparer pour la réception de quelque chose de nouveau, et là, on a vu qu'à partir des années 30, il y avait tout un travail qui a été fait pour qu'aujourd'hui, on en est là, où nous sommes, et ça, c'était progressivement, c'était comme Conférence de Caire par rapport aux avortements, c'était préparé. Si maintenant, dans les années 30, on déclare, même dans les années 70, on dit maintenant le droit aux avortements, mais la société n'était pas prête encore pour ce genre de réforme, mais aujourd'hui, on voit qu'on fait passer des choses tellement absurdes et aberrantes pour quelque chose de très normal. Il y a certaines, même, quand on voit aujourd'hui des hommes de notoriété, de dire à la télévision, même télévision qui est très respectée, aujourd'hui, télévision nationale, et quand ils disent des choses, mais bien sûr, comme c'est normal, et quand ils disent que… – Il n'y a plus le doute, tout le monde est dans l'accord immédiat. – Oui, tout à fait, parce qu'on commence même… Des personnes, disons, qui tiennent plutôt à conserver la sagesse du passé comme moi, je commence même, des fois, à me douter, vous savez, ça commence à faire culpabiliser, parce qu'ils font culpabiliser. Tu te dis peut-être le monde… Comment ça se fait que le monde ne va pas bien ? C'est peut-être moi, finalement, qui n'ai pas… Mais on est dans le monde où on a besoin de beaucoup de ressources pour garder la tête froide et le bon sens, parce qu'il se perd. – Justement, vous dites que l'homme ne doit pas transgresser certains axiomes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les limites que doit s'imposer l'homme ? – Oui, bien sûr. Alors, il y a déjà la limite de la vie et de la mort. Donc là, il y a une vie qui nous a été donnée. On ne crée pas des vies, on reçoit des vies. Et on vit, et pour que la vie ait le sens, il y a la mort. Et la mort, elle finalise. Tout ce qui a été fait, et on a besoin de cette mort. Et on ne peut pas aujourd'hui imaginer, comme certains veulent, que la vie soit illimitée ou l'homme soit connecté aux autres formes d'être qui n'est pas un être humain comme on l'a connu jusque-là. – C'est le transhumanisme. – Voilà. Là, par exemple, ça commence un tout petit peu à être limite de l'humain. Après, il y a bien évidemment les limites comme il y a l'amour, il y a la pitié, il y a la compassion, il y a toutes ces vertus. – La distinction du bien et du mal que vous évoquiez tout à l'heure. – Tout à fait, d'ailleurs, il y a un psychologue américain, Daniel Kalman, qui a reçu le prix Nobel en 2000, je crois. Et lui, et beaucoup d'autres, c'est juste maintenant que ça me vient à l'esprit, qu'il y a quand même des têtes éclairées aujourd'hui. Heureusement, dans notre société contemporaine, qu'il y a des personnes qui gardent la tête froide, qui réfléchissent. Alors, il parle que la notion du bien et du mal, c'est naturel à l'homme, c'est tellement naturel, c'est dans l'inconscient, et tous nos gestes, tous nos actes… – Sont dictés par exemple. – Mais avant que ce soit conscient, avant qu'on prenne décision, l'inconscient, il a déjà pris la décision, et c'est par rapport à cette distinction du bien et du mal qui est innée. Spengler parle aussi de ça, Oswald Spengler, après il y en a d'autres, bien sûr que c'est quelque chose qui nous est naturel. Et quand on essaie de dénaturaliser aujourd'hui, de dénaturer l'humain, ça ne va pas bien aller, parce que la nature va prendre dessus, parce que la nature, elle est quand même plus sage que l'homme, malgré que l'homme pense qu'il domine la nature. La nature va toujours dominer l'homme. Et là, c'est l'erreur de se prendre vraiment pour Dieu, que l'homme a pris la place de Dieu, et c'est ça la raison, la cause, pardon, de toutes les catastrophes qu'on peut avoir aujourd'hui et prévoir à venir. – Est-ce que vous pensez, vous estimez, qu'une synthèse entre la science et la religion est possible ? – Oui, alors, comme le vicomte Eugène Melchior de Vauguet, sur qui j'ai écrit mon premier livre, il y a 100 ans, sous la Troisième République en France, il était militant, justement, pour ce synthèse. C'était même, on l'appelait un homme de synthèse. Il aspirait à cette synthèse de l'universalisme avec le particularisme, avec la science et la religion. Et là, ça reste toujours d'actualité, et je suis sûre que cela n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, votre première question, c'était, en deuxième, il y avait une question de la science et du christianisme, comment il a influencé la science. Et justement, pourquoi la science est devenue possible ? Pourquoi on a eu ce progrès de la science ? – Parce que c'est la religion, c'est le christianisme qui a désacralisé la nature. C'est que maintenant, à partir du moment où on a reçu cet héritage de l'Antiquité, d'un autre nouveau monde, la nature n'est plus sacrée, cela veut dire que la nature, c'est quelque chose qu'on peut étudier, c'est quelque chose qui peut s'expliquer. Tandis qu'avant, on voyait bien que, avant le christianisme, la nature, il n'y avait pas de place à la science. Et là, c'est formidable, quand on voit à quel point le christianisme, il n'a fait que du bien, et qu'aujourd'hui, on est tellement imprégné au fond de nous, notre mentalité, de notre civilisation, elle est vraiment fondamentalement chrétienne, et on ne peut pas faire sans. Donc c'est quelque chose qui est en nous, et on ne peut pas, par la force, essayer de la chasser, parce que c'est vraiment une réflexion et une histoire, l'histoire humaine qui est arrivée jusqu'à son apogée dans cette manifestation chrétienne. Et tant que c'est fait autour des valeurs, autour des valeurs traditionnelles, comme base de la société, alors il n'y a que du bien. – Pour terminer, Anna Gishkina, vous nous dites que pour faire face à ce contexte de crise, du christianisme, il faut se tourner vers la littérature russe. Expliquez-nous pourquoi. – Alors, ça sonne un peu prétentieux, mais bon, pourquoi ? Parce que si vos spectateurs connaissent, ou ils vont maintenant prendre connaissance de la littérature russe, dite littérature de l'âge d'or, donc je parle de Stoyevski, surtout du 19e siècle, c'est vraiment notre plus belle époque qui a déterminé toutes les autres époques, et c'est ça la grandeur de la Russie. Et alors, on peut remarquer, ils vont remarquer que la littérature russe, c'est plus que de la littérature, c'est vraiment le manuel de la morale, le manuel de la vie, et les écrivains russes, ce sont des guides spirituels, et quand on les lit, c'est parce qu'on cherche les réponses à nos questions. – Vous dites qu'elle est gardienne de l'Évangile, cette littérature du 19e siècle. – Oui, alors, la littérature… – Le Nouveau Testament. – La littérature russe, elle est dans sa majorité, même jusqu'à aujourd'hui, à partir de sa parution au moment du baptême de la Russie, au 10e siècle, et jusqu'à nos jours, il y a un fil conducteur qu'on remarque dans les plus grandes œuvres de la littérature russe, où il y a ce fondement chrétien. On voit, Vogue, d'ailleurs, il disait que tous les écrivains russes, ils ont un point commun, ils gravitent tous autour de l'Évangile. Ils sont tous autour, c'est vraiment le livre fondateur. Et là, on voit, bien sûr, que dans la littérature russe, on nous montre ce que l'homme peut devenir, la perfection, comment on peut être, et comment, surtout, qu'on ne doit pas être. Donc, c'est vraiment les mises en situation où il y a une forte morale, où il y a des fortes situations psychologiques, qui permettent de, justement, bien mesurer, et bien réfléchir sur nos actes, et sur le sens, surtout. Et qu'aujourd'hui, la Russie, ce n'est pas un secret, mais on le voit bien que, sur l'arène mondiale, la Russie reste avec sa littérature, parce que c'est ça, le génie, le vrai génie russe, c'est notre littérature, c'est rien du tout d'autre. Après, bien sûr qu'il y a des grandes musiques. – Une littérature, d'ailleurs, très fortement inspirée de l'orthodoxie chrétienne, et d'ailleurs, vous citez Brzezinski, donc le conseiller spécial du président Carter, qui disait, l'orthodoxie reste le seul ennemi des États-Unis, pour voir à quel point cette force de l'orthodoxie imprègne la culture russe, et comme elle est vraiment le visage, la figure de la civilisation européenne. – Tout à fait. – Et en tout cas, à quel point elle est opposée à celle des États-Unis, la culture anglo-saxonne. – Oui, alors l'orthodoxie, c'est le fondement de la Russie, et Brzezinski disait, en 1990, l'interview BBC, qu'après la chute du communisme, notre seul ennemi, c'est l'orthodoxie russe. Donc le seul ennemi des Américains, c'est l'orthodoxie russe. Ça veut bien dire que la Russie, elle existe, parce qu'il y a l'orthodoxie qui la tient. Et que maintenant, si l'orthodoxie n'existe plus, la Russie n'existera plus. Et aujourd'hui, on voit bien ce travail de maintien, de ce respect de notre orthodoxie historique, et que des Russes, quand on fait le sondage, les Russes s'identifient en tant qu'orthodoxes, parce que c'est leur identification. Ce n'est pas parce qu'ils vont tous les jours, toutes les dimanches à l'église, ce n'est pas ça qui détermine l'identité. Mais c'est vraiment pour se dire que moi, je suis de cette histoire et de ce pays. Et ce pays, il est fondamentalement orthodoxe. Et ça n'empêche pas, d'ailleurs, sur notre territoire, de très bien vivre avec des musulmans, avec d'autres ethnies, avec des juifs. Et c'est cette gestion qui est, en tout cas, à partir du moment où il y a le respect des dirigeants de leur propre pays et de leur peuple, alors là, on peut être ami avec tous les autres peuples, c'est un problème. – Anna Gishkina, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est donc l'Europe face au mystère russe, transcendance, nation littérature, chez Nouvelle Marge. Merci Anna Gishkina d'être venue sur notre plateau. – Je vous remercie, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada